Yvan Le Bollock, c'est vous, comme si on ne parlait pas de culture avant, c'est vous. Avec le groupe Ma Guitare s'appelle Reviens, vous revenez pour un nouveau Le Bollock Braise Tour, une tournée bretonne pour présenter votre one-man show musical, il ne faut pas rester là. Alors, c'est quoi un one-man show musical ? Est-ce qu'on y va plutôt comme un concert ou plutôt comme un spectacle mémoristique ? Ou un peu les deux ? J'ai envie de dire qu'on y va... Après on fait un petit peu son choix sur place. Enfin, si vous avez envie de frotter vos espadrilles, allez-y. Ce sera possible. Oui, la rumba flamenca, ça ferait danser un vaissevier breton. Mais ce n'est pas un concert. Non, ce n'est pas un concert. C'est un one-man show avant tout. C'est un spectacle. Nous, on appelait ça un one-man show gitan. Parce que moi, je déteste l'idée de monopoliser la tension pendant une heure et demie, tout seul, sur scène. Enfin, c'est des coups, après, à parler de soi à la troisième personne. Non, pour moi, être sur scène, que ce soit pour jouer la comédie ou pour faire de la musique, c'est une démarche collective. Ça part du personnel, bien entendu. Mais après, moi, j'aime bien quand ça serait... Moi, j'aime bien quand on va sentir la sueur de mon voisin. Moi, j'aime bien ça. C'est mon côté fils de communiste, un peu collectiviste. J'aime bien les équipes, j'aime bien les bandes. Le partage, en tous les cas, dans ce que vous faites. Rentrer tout seul le soir à l'hôtel et se frotter le dos contre le crépit de Sachan, ça me fatigue. Vous vous inspirez de quoi ou de qui pour faire rire ? De quoi vous inspirez pour écrire votre one-man show ? De quoi je m'inspire, en fait, c'est toujours la même démarche. Quand on écrit une histoire, on part du trait personnel pour aller vers l'universel. Donc là, on est parti sur les dix ans d'existence de ce groupe qui sont un groupe. Ça voyage, ça a la chance de faire des concerts à l'étranger. Et puis, ce groupe est particulier parce que c'est un groupe de rastacouère emmené par un espèce de pirate breton avec du gitan, de l'espagnol. Donc, il y avait des anecdotes à l'appel en disant... Travailler avec des gitan, c'est toujours extrêmement réjouissant parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous. Ils ont d'autres valeurs, ils ont d'autres paires. On va regarder, Yvan, pour mieux saisir l'ambiance, cette fois-le tournée, et on regarde un extrait du Bologues Brace Tour numéro 1. Je fais comme le pape. Brace Brace, Paris Tour, on n'arrive pas des fois, le meilleur public de Bretagne. Nous te faisons chevalier de la coquille Saint-Jacques des Côtes-d'Amour. Je suis tombé sur une bande de dingue, les acharnés de la coquille Saint-Jacques. Voilà, on saisit comme ça un peu l'ambiance folle à 20 dates. Dans 19 villes bretonnes, rien que sur le mois de mai en Bretagne, vous faites un entraînement sportif pour tenir le coup. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est marathonien, un peu. Oui, il va falloir que je me couche tôt, que je mette mon côté un peu. Les termes de côté. Oui, 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 effectivement, il faut être en forme, parce qu'après, on va enchaîner avec le Festival d'Avignon. Mais ce qu'on voulait en venant en Bretagne, enfin, ce que je voulais, même si les gitans qui m'accompagnent, chaque fois qu'ils viennent en Bretagne reçoivent des demandes en mariage, ce que je voulais, c'était faire ça en famille. Et ma famille, elle est évidemment plus proche du Finistère que de la Côte d'Azur. Et cette forme d'exclusivité, il me semblait que je devais à la Bretagne, parce qu'après le Bologues-Brestours numéro 1, il y a 4 ans, on a vécu vraiment des expériences absolument incroyables. Vous l'avez le public breton, en plus, ça se passe bien à chaque fois. Il me le rend bien, donc comme l'essentiel du spectacle, ça va être basé sur des plaisanteries bretonnes et de la rumba flamenca. Des endroits insolites ou pas, comme dans le premier ? On est plutôt dans des salles ? Là, on est plutôt, comme ça va être, il y a une grosse partie comédie, une grosse partie humour, pour que les blagues… Pour que ce soit un peu cadré derrière, quand même. C'est-à-dire que s'il y a force 8 et qu'on est en bord de mer… En haut du fard d'ecmue, ça ne va pas marcher. Ça va être plus rock'n'roll, je me souviens, juste… Très rapidement, on n'a plus le temps libre. Très rapidement, on faisait un concert en plein air dans les Côtes d'Armor et le bassiste du groupe s'appelle Bernard Menu, qui est marseillais, il est arrivé pour s'installer aux balances, aux répétitions, et donc il a sorti son MacBook Pro magnifique, flambant neuf, à l'intérieur duquel il y avait toutes les séquences du concert. Il l'a posé sur le truc, il l'a ouvert, après il s'est baissé, il est revenu, et là il a fait « Ah, merde ! » Et là, je dis « Ben là, il est parti maintenant aux Etats-Unis, le truc, il y avait force 8. » On ne sort pas son MacBook ou n'importe quel ordinateur. Il est parti, voilà. Merci Yvan. On vous retrouve bien sûr partout en Bretagne, et juste on retrouve les infos sur le site tbo.bzh. Ou alors yvanlebolog.net, Y-V-A-N-L-E-B-O-2-L-O-C-H-D. Donc attention, j'annonce des trucs importants, yvanlebolog.net. Allez, c'est terminé, merci beaucoup.